Rentrons maintenant dans la catégorie des portraits autonomes. Ce sont des portraits qui portent un sous-titre en plus de désigner la personne qu'ils décrivent. Il y en a deux. Celle-ci, la treizième, sous-titrée Romanza, et la dixième, sous-titrée Intermezzo. Ces deux variations ont en commun de prendre leur distance par rapport au thème initial, beaucoup plus que les autres variations. C'est en ce sens qu'on peut les appeler portraits autonomes. Passons au deuxième et dernier des portraits autonomes. C'est la dixième variation, Dora Bella, sous-titrée Intermezzo. Ici, l'identité de la personne cachée derrière ce pseudonyme n'est pas compliquée à trouver. Il s'agit de Dora Penny, l'une des amies femmes les plus chères à Elgar et aussi la plus jeune. Elle n'a que 24 ans lorsque Elgar écrit ses variations Enigma. C'est une jeune femme très agréable, toujours souriante, toujours partante pour accompagner Elgar dans une balade à vélo, qui est son passe-temps préféré. Elle aime aussi beaucoup danser sur sa musique. Là encore, on a affaire à une variation qui n'en est presque pas une, puisqu'il est très difficile d'entendre le moindre lien entre cette variation et le thème d'origine. La forme est A-B-A et Coda. C'est une petite pièce très simple, très gracieuse. Il faut dire que Dora Bella arrive juste après Nimrod. Nimrod, on a vu que c'était une variation très chargée émotionnellement. Donc, il nous faut une musique apaisée, calme, lumineuse pour pouvoir continuer à cheminer dans l'œuvre. Ça sert de contrepoids. Mais le risque, quand on écrit ce genre de mouvement, c'est de faire quelque chose de plat, d'ennuyeux. Alors, la solution d'Elgar, c'est que derrière une texture orchestrale très claire, des mélodies très lumineuses, il va aller à l'aventure au niveau harmonique. Il va moduler sans cesse, changer sans cesse de tonalité. On va passer constamment d'une tonalité à une autre. Regardez notamment la partie bêta. Ici, le parcours harmonique se fait en forme d'arche. Si on regarde avant et après bêta, on a de part et d'autre la tonalité de Sol majeur. Ce qui fait, encore une fois, un beau palindrome. Sol majeur, Si bémol majeur, Ré mineur, Si bémol majeur, Sol majeur. Et à la fin, la coda vient apaiser tout ce parcours en rappelant les deux parties dans la tonalité unifiée de Sol majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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